Nous passons à Alger, et pas seulement aux Balmusettes, avec Jean-Pierre Stora, qui est né à Alger, qui est avocat aujourd'hui, et il a de multiples cordes à son talent, puisqu'il est aussi compositeur de musique, homme de théâtre, photographe, auteur, compositeur de chansons, et qui a, lui, aussi une mémoire légèrement, je dirais, moins puriste, en effet, que celle de l'Est, et qui est beaucoup plus, sans doute, dans l'esprit du film de Michel. Jean-Pierre, vous avez quitté Alger à un âge déjà confirmé, enfin l'adolescence, jeune homme. En 1961, j'avais 22 ans. Donc vous aviez eu l'occasion d'être mêlé à cette culture de musical, de théâtre, mais c'est vrai qu'entre parenthèses, vous aviez quand même tous les Algérois un peu le nez comme ça. Ce n'est pas tout à fait faux. Alors, je pense qu'à l'écoute de ce que disait Raphaël par rapport au, je dirais, fanatisme de musique tel qu'on l'apercevait à Constantine, la chose n'était pas tout à fait la même à Alger, du moins à mon sens, du moins dans le milieu que je fréquentais, le milieu que je fréquentais qui était le milieu de gens pas spécifiquement intellectuels, mais le tout public. Pas tout à fait semblablement à ce que donc on semblait percevoir à Constantine, parce que, est-ce que je peux dire en Algérie de manière générale, ou est-ce que je dois limiter mon propos à Alger, il y avait, et il faut en avoir conscience, de la part, je crois devoir dire, des Français d'Algérie, des louanges pour la France, qui était la mère patrie, même si jamais on y était allé, mais qui, en tout état de cause, était la sainte mère patrie, et tout ce qui venait de France était sacré. Le lait de France, les fromages de France, les respirer l'air de France, a-t-elle enseigne que, dans la banlieue d'Alger, pour ceux qui sont d'Alger, vous vous en souvenez peut-être, vers la Boussaréa, il y avait un petit village qui s'appelait R de France. Climat de France. Non, 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 R de France. Il y avait deux choses. Il y avait, dans la banlieue d'Alger, un endroit qui s'appelait Climat de France. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas de... Non, 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 mais... Et vers la Boussaréa, c'est-à-dire à 6-7 km d'Alger, je dis bien un petit village qui s'appelait R de France. Cela dit, pour souligner l'idéalisation que l'on pouvait faire à tout point de vue, dans le domaine culturel de la France. qu'il puisse agir d'acteurs, Jean-Marie, Michel Morgan, Daniel Darieux, Jean Gabin, mais c'était des dieux vivants. Et dans le monde du musical, c'est la même chose. Les vedettes qui venaient en tournée à Alger, mais c'était absolument le phénomène. Et je vais vous parler, par exemple, de Luis Mariano. Et vous allez me dire, « Ah, mais il n'était pas français, il était espagnol. » Oui, mais il a fait une carrière en France, à Paris. Et lorsqu'il est venu, par exemple, invité par le Casino de la Corniche à Alger, chanter, il y avait une émission, pour vous qui êtes d'Algérie, et pas obligatoirement d'Alger, vous vous en souvenez peut-être, il y avait une émission qui passait le dimanche matin, qui était retransmise en direct, et qui s'appelait « Le petit musical du dimanche », qui était animée, si vous vous souvenez des noms, par une dame qui s'appelait Jacqueline Dory, et un monsieur qui s'appelait Jack Redson. Et je vous parle de ce petit musical du dimanche et de Luis Mariano, parce qu'à l'époque, j'étais un petit chasseur d'autographes. Et avec mon cousin Guy Gilles, qui nous a quittés à l'heure actuelle, qui était devenu cinéaste, nous allions courir après les vedettes pour avoir une photo dédicacée, et avec une certaine audace, nous téléphonions dans les hôtels où il descendait, qu'il puisse agir de l'Alétie ou du Saint-Georges. Et à propos de Luis Mariano, on apprend qu'il est descendu à l'Alétie. Donc, on se précipite, évidemment, pour qu'il nous signe une photo. La star descend. Donc, on lui tend une photo pour qu'il la dédicace. Et puis, il était vraiment happé pour aller passer à l'émission du petit musical. Et il n'a pas fini de signer la photo. Et qu'à cela ne tienne, on était assez téméraire. On a dit, on va le suivre au Cinéma de Paris où se tenait cette émission. Et pour ceux qui sont d'Alger, vous vous souvenez peut-être de la configuration des lieux. Le cinéma de Paris était situé en haut d'une impasse. Et l'impasse était absolument bouchée par les gens qui espéraient pouvoir avoir une signature de Luis Mariano à la fin de son concert, de son mini-concert. Et c'est déjà pour vous dire qu'elle était le fanatisme. Fanatisme culturel, si j'ose dire. Il n'y avait pas que Luis Mariano. Il y avait toutes les vedettes de la chanson. Parce que, ne l'oublions pas, l'Algérie était un département français. Trois. Il est tourné. Trois. Oui, oui. Enfin, trois, pardon. Mais l'Algérie de manière générale. Et qu'il puisse s'agir de tournées théâtrales ou de tournées de musicales, il y avait des acteurs, des chanteurs, des actrices, des chanteuses qui venaient à Alger tout autant qu'elles auraient pu aller à Marseille ou à Montpellier. Et parmi ces gens, il y avait les grands noms de la chanson. Mais il n'y avait pas que les grands noms de la chanson. Parce qu'il y avait plusieurs lieux où on pouvait spécifiquement avoir des numéros de music hall. À Alger, vous aviez le cinéma majestique qui était en même temps une salle de concert, trois mille places. Vous aviez d'autres lieux qui devenaient des salles de music hall un peu occasionnellement comme le cinéma Le Colisée, comme des petits cabarets Le Casino de la Corniche, c'est quelque chose de spécial, on en parlera. Et vous aviez des petites salles comme le Fantasio, comme le Cabaret Aletti. Et alors, le Cabaret Aletti, pour nous, c'était vraiment quelque chose de sublime parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas des grandes vedettes mais qui, pour nous, avaient écrit des chansons de qualité et des gens qu'il fallait approcher, connaître parce qu'en fait, au travers, de la course à la photo dédicacée, pour Guy et pour moi, c'était déjà la possibilité d'aborder les gens de ce milieu artistique et essayer de comprendre comment on pouvait entrer dans ce milieu artistique. Et parmi les gens qui passaient au Cabaret Aletti, qui était un cabaret situé dans l'hôtel Aletti, je me souviens très bien être allé voir Francis Lemarque qui n'était pas une super star mais déjà, j'adorais ses chansons à Paris quand un soldat, etc. Je suis allé voir Pierre Dudant, Pierre Dudant au Cabaret Aletti également. Pierre Dudant, si vous vous en souvenez, c'est l'hôtel des Trois Canards, la chanson, c'est On prend le café au Léoli. Il y a eu au même Cabaret Aletti, Germaine Montero qui était en même temps une actrice. Il y a eu Jean Sablon. Jean Sablon, c'est la chanson Si vous passez sans me... Il faut la chanter, il faut la chanter. Vous qui passez sans me voir. Voilà, quelques noms et puis, et puis, je ne veux pas l'oublier parce que sentimentalement elle représentait quelque chose de très important pour moi, Lily Montand. qui était une très, très belle femme qui avait une quinzaine d'années de plus que nous et qui, pour nous, était la star parce qu'elle était venue présenter un film qu'elle avait fait dans lequel elle était dirigée par Willy Rosier qui s'appelait Le Bagnard et elle chantait des chansons du répertoire 1900. Voilà un petit peu pour le Cabaret Aletti et puis, j'ai des souvenirs merveilleux, émus, du Majestique. Majestique où j'ai eu le bonheur d'approcher Georges Brassens et à qui, j'avais 14, 15 ans, je suis allé présenter les premières musiques que j'avais écrites et je venais lui demander qu'est-ce qu'il en pensait. Et il y a une chose merveilleuse à propos de Brassens parce que, à l'époque, je n'avais pas conscience de ce que les acteurs et les chanteurs, on ne les dérangeait pas à l'entracte avant qu'ils ne passent. On attendait qu'ils aient fini leur prestation. Et je suis allé à l'entracte voir Brassens. Première partie, il y avait un létal chanteur, entracte et Brassens. Et je vais à l'entracte dans sa loge et je lui montre des musiques que j'avais écrites et il les joue avec sa guitare et j'attendais son verdict, évidemment, avec anxiété et il me dit et entre-temps, dans la loge, il y a le micro qui dit « Monsieur Brassens, à vous, dans deux minutes. » Et il dit « Mais ils attendront deux minutes de plus parce que pour l'instant, je déchiffre vos musiques. » Et après les avoir vus, il me dit « C'est bien, petit, continue. » Voilà le souvenir que j'ai de Georges Brassens. J'ai un souvenir merveilleux également au majestique d'Edith Piaf. Et c'était l'époque où elle venait chanter « L'homme à la moto » et c'était l'époque où elle créait « Millor ». Et elle faisait passer en première partie un monsieur que je vais connaître plus tard qui s'appelle Michel Rivgauche et avec lequel j'ai écrit un tas de chansons, notamment avec lui pour Charlotte Wampling que j'ai amené à la chanson. Voilà les noms qui me viennent à l'esprit. Et il y a également, on parlait tout à l'heure, Raphaël parlait des frères Jacques en disant à Constantine « Les frères Jacques, on ignorait, on ne les écoutait pas. » Moi, je suis allé les écouter au cinéma Le Colisée qui était aussi un musical et je garde un souvenir extraordinaire des frères Jacques. Si je comprends bien à vous écouter, votre histoire musicale est assez différente de celle qu'on a entendue, qu'on a vue dans le film de Michel à Miraponce. En même temps, pour ce qui concerne les frères Jacques, justement, vous ne connaissez peut-être pas le film par cœur, mais à un moment donné, on voit un jeune chanteur en train de chanter une chanson des frères Jacques des compagnons de la chanson. Ce n'est pas pareil. Je connais votre film mieux que lui. Mais donc, quand même, il y avait justement... Non, il y avait des passerelles. Ah, mais il y avait des passerelles et je pense que ça intéressait vachement. Est-ce que vous êtes typique, je dirais, d'un certain public où j'imagine que ça circulait ou est-ce que c'était dû peut-être à l'origine sociale ? Non, pas obligatoirement parce que... Et c'est là où je rejoins Michel sur l'affection apporté à des musiques disons orientales. Et j'adorais, j'adore les musiques que l'on entend dans votre film, j'adore les musiques dont Raphaël parlait et j'ai toujours écouté des musiques orientales. J'allais d'ailleurs à Alger, il y avait un cinéma qui s'appelait Splendide, Rue de Constantine qui un beau matin a été débaptisé pour devenir le Donny Yazad et pour présenter essentiellement des comédies musicales égyptiennes. Mais j'étais un fanat de ces comédies musicales et à chaque changement de programme, très gentiment, j'allais au Donny Yazad et je regardais ces films et j'ai été bercé par ces sonorités. Même si j'aimais les Frères Jacques ou Maurice Chevalier, j'ai été bercé par ces sonorités orientales. J'ai fait mes études de secondaires au lycée Bujeau à Alger et le lycée Bujeau était situé dans la basse Casbah et dès qu'il faisait bon, dès le printemps, les fenêtres étaient grandes ouvertes et en même temps que l'on avait un cours de maths ou de français, il y avait les sonorités orientales qui me parvenaient et que j'écoutais mais vraiment avec affection. Et il y a également un lieu où j'aimais beaucoup aller. d'ailleurs ma cousine est là et sa mère avaient une bijouterie dans la basse Casbah dans une rue qui s'appelait la rue Boutin et en face de cette bijouterie il y avait un café mort et j'adorais aller chez ma tante parce que de sa bijouterie j'écoutais les musiques arabes qui passaient dans ce café mort. Et donc pour conclure pour vous dire par la même je crois qu'il ne faut pas dire à Alger on aimait ce qui venait de France et uniquement ce qui venait de France Constantine je ne sais pas je ne suis pas de Constantine je ne veux pas contredire Raphaël mais en tout cas ce que je peux dire c'est qu'à Alger et je n'étais pas le seul on aimait autant les musiques sacrées venant venues de France que les musiques orientales. Voilà. Merci Jean-Pierre Storin.